Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un petit problème que vous rencontrez peut-être avec le pot de peinture. En fait lorsqu'on veut remplir une forme avec le pot de peinture, ce qui se passe sur mon document c'est que j'ai simplement dessiné une étoile avec un contour noir, donc j'ai mon calque ici avec le contour de mon étoile et j'ai un calque d'arrière-plan. Et si je veux remplir cette étoile avec une couleur, que je prends le pot de peinture et que je fais un clic, vous voyez j'ai un liseré blanc qui apparaît tout le long. C'est pas très esthétique et on va voir comment s'en débarrasser. Alors la première chose à noter c'est que ici donc on voit le liseré est très important. Si je fais commande Z que j'annule et que je coche la case lissage, que je fais un clic, à présent le liseré est moins prononcé. Pour autant il est tout de même là et on va voir comment s'en débarrasser définitivement. Alors l'astuce déjà ça va être de créer un nouveau calque que je vais appeler couleur et comme ça ça me permet de travailler de manière non destructive. Donc ça m'évite d'avoir la couleur de fond et la couleur de contour sur le même calque et comme ça je pourrais les éditer à tout moment par la suite si j'en ai besoin. Ensuite je vais me mettre, donc j'ai créé mon calque couleur mais je vais me remettre sur mon calque contour. Je vais prendre l'outil qui s'appelle baguette magique. Je vais veiller à avoir la case pixel contigu qui est cochée et je vais faire un clic dans mon étoile. Donc très important il faut que le calque contour sur lequel vous avez dessiné votre objet, votre illustration, il faut qu'il soit sélectionné. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais aller dans sélection, je vais faire modifier et je vais cliquer sur dilater. Et là je vais mettre une valeur, alors ça dépendra de l'épaisseur de votre contour, plus votre contour sera fin, moins il faudra mettre une valeur élevée parce que sinon vous risquez de déborder. Donc là mon contour est assez épais mais je vais considérer que 3 pixels par exemple c'est bien et je vais faire OK. Donc là on voit que ma sélection elle dépasse à l'intérieur de mon contour et c'est parfait, c'est ce que je voulais. Elle dépasse sans aller au-delà du contour. Je vais me mettre à présent sur mon calque couleur, je vais reprendre le pot de peinture, je vais faire un clic et voilà j'ai rempli mon étoile avec une couleur. Donc je vais commander pour désélectionner et comme en plus j'ai créé un calque séparé, et bien je peux le masquer, démasquer à tout moment et puis je pourrais même ensuite aller dans incrustation en couleur et puis changer la couleur de mon étoile après l'avoir remplie. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de travailler également sur plusieurs calques. Une petite astuce aussi, un raccourci clavier que je vous donne, en fait si je reviens en arrière, que je reviens ici, plutôt que de faire un clic avec le pot de peinture pour remplir notre sélection, ce qu'on peut faire c'est un raccourci clavier qui va nous remplir la sélection avec la couleur de premier plan. Sur PC le raccourci clavier c'est ALT plus ESPACE et sur MAC c'est ALT plus la touche supprimée du clavier, la touche DELETE. Donc sur PC ALT plus ESPACE, sur MAC ALT plus DELETE et ça nous remplit la sélection avec la couleur de premier plan. Et ensuite on n'oublie pas de faire COMMANDER ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Voilà donc j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura aidé à corriger ce problème si vous le rencontrez. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3h pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien vers la formation est dans la description de la vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite également à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501